Le succès pour moi, en fait, ce n'est pas juste monétaire, c'est l'accomplissement. C'est vraiment l'accomplissement d'avoir parti de rien. En fait, je n'aurais jamais cru que je pourrais faire tout ça dans la vie. Je n'aurais jamais cru que Christine pourrait devenir cette femme-là. Au début de la clinique, on a commencé, comme je disais, on était deux. Puis c'était un départ à zéro. En fait, on a acheté, il n'y avait aucun dossier. Donc, on attendait les appels des patients. Aujourd'hui, on est rendu 36 employés. C'est beaucoup. Je suis une personne très colorée. En fait, j'aime beaucoup ce qui est différent. J'aime sourire. Je pense que j'ai un gros fond d'artiste. Ça ne paraît pas, mais la dentisterie, il faut être artiste dans mon cœur à moi. On peut être un dentiste qui fait de la dentiterie régulière, mais on peut être un dentiste qui fait beaucoup de belles choses, des créations. Je suis encore épatée de ce que je fais parce que souvent, on va travailler avec les filles, puis on va arriver en avant d'un patient. On va voir le départ qu'on a fait en bouche, puis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis, donner le sourire à quelqu'un, c'est gros. C'est vraiment gros. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, à la maison, c'est moi qui ai été l'instigatrice de faire le premier achat d'une Porsche. Ça a été une Porsche Cayman, deux places alors qu'on avait des enfants. Puis, c'était pour le plaisir individuel de pouvoir avoir la chance de conduire une auto de cette performance-là. En fait, c'est un peu comme le restant de ma vie. Dans ma vie, je vis toujours à 300 000 à l'heure. Ça fait que c'est sûr que j'avais un côté qui fait que les Porsche pouvaient être pour moi quelque chose d'excitant. Parce que l'expérience de conduire une Porsche, c'est quand même assez exceptionnel. Mettre le pied sur la pédale, puis partir, c'est très agréable aussi. Ça peut être un beau voyage. C'est sûr que si je donne un conseil à des jeunes femmes pour performer dans la vie aujourd'hui, même moi, je dis de croire en leurs rêves. Si je n'avais pas cru en mes rêves, je ne serais pas rendue là. Puis, souvent, les gens vont essayer de nous empêcher de rêver. Mais c'est à force de rêver qu'on se rend là.